— Je pense qu'il est important qu'on reprenne nos dialogues. Ça, c'est sûr. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. On a vu, d'ailleurs, dans ce qui a été fait par l'intersyndicale, mais justement aussi avec les organisations patronales, sur le partage de la valeur, ce texte commun qui a été sorti sera appliqué et amendé, j'espère, dans le bon sens s'il doit être amendé, mais en tout cas sera porté à l'Assemblée nationale inextinction. Ça, c'est un premier point. Deuxième point. Si on revient deux secondes sur la réforme des retraites, on en est où ? D'abord, il y a eu des mensonges où on a été dit. C'est pas les 15 milliards par an qui posent un problème. Ça pose un problème en tant que tel. C'est les 30 milliards de recettes par an qui manquent. Ça, c'est un vrai problème. Derrière, personne n'a dit que peu de gens ont parlé de la clause de Royaure en 2027, en septembre 2027, pour être très exact, au moment où on fera les comptes sur l'accélération de la précédente loi retraite, qui est la loi Touraine, et qui amène de facto déjà à 63 ans. Déjà à 63 ans, de facto. Parce qu'on a beau parler d'annuité, mais vous calculez comme vous voulez. Pour les carrières longues, il y avait 45 années annuité de cotisation. On a accéléré la loi Touraine. Voilà. On a accéléré la loi Touraine. Là, il faudra faire les comptes. Et à partir de là, faisons les comptes. Ça sera fait avec les syndicats. Ça sera fait avec le Conseil supérieur des retraites. Ça sera fait avec, j'imagine, le corps et beaucoup de... Le CESE, peut-être. Et là, il n'y a aucune obligation, si les comptes sont bons, de mettre la retraite à 64 ans en 2030. Ça, ça n'a pas été assez dit. Donc, il appartiendra à un autre gouvernement, à une autre majorité, peut-être, et à un autre président, de mettre ou non définitivement en place cette retraite à 65 ans. — Ce que vous nous dites là, c'est que finalement, tout sera rediscutable, tout sera révisable, qu'il y a cette clause de revoyure. Ça veut dire qu'il faut passer au temps du dialogue et passer à d'autres sujets. — On a beaucoup de travail à faire. — Céline Verzeletti n'a pas l'air tout à fait d'accord avec vous. — Oui. Laissez-moi juste terminer. Là, elle sera obligée d'être d'accord avec moi, Céline Verzeletti. — Il reste beaucoup de travail à faire. Notamment, une chose, on le sait, sur les seigneurs, il faut que ça travaille. On le sait sur les carrières hachées. On sait aussi, moi, je ne me résous pas à l'assignation, à métier, à vie, pour les gens qui ne le veulent pas. Il faut qu'on travaille sur cette création de passerelles, permettre aux gens de pouvoir changer de métier tout au long de leur vie. — Donc on va sur autre chose. Céline Verzeletti vous répond. — Quant au salaire, c'est un peu le boulot des syndicats. — C'est quelqu'un qui a quand même l'habitude de discuter avec les syndicats. Ça n'a pas marché sur la réforme des retraites. On est bien d'accord. Mais avant, elle avait quand même réussi. Elle connaît ses dossiers. Donc après, il appartient au président de la République de savoir si, oui ou non, il veut changer de gouvernement. Ça, c'est pas moi qui le dirai. C'est la première chose. Deuxième chose, remettre tout le monde autour de la table. Et Céline Verzeletti le sait très bien. On a au moins un point d'accord. C'est que moi, personnellement, au Modem, nous aurions préféré qu'on fasse la réforme du travail avant celle des retraites. Là, sur ce coup-là, je vous donne raison. Pour autant, considérons que ça a été fait à l'envers. Mais il y a quand même deux, trois choses. Dire que cette réforme telle qu'elle est sortie du Parlement, puisque c'est le Parlement finalement qui a eu le dernier mot, telle qu'elle est sortie du Parlement, elle n'est pas moins injuste que ce qu'on connaissait avant. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous pouvez pas dire ça. Elle est injuste pour tout le monde sur le recul de l'âge légal de départ. Mais enfin, il y a une forme de duplicité aussi des syndicats. Eux qui gèrent, sans la moindre intervention de l'État, les retraites complémentaires à Gercarco n'ont jamais hésité, quand il fallait augmenter l'âge de point de bascule, à l'augmenter pour assurer les comptes à Gercarco. C'est ce qu'ils ont fait. Et le point de bascule était à 64 ans déjà depuis un certain temps, avec une décote, si vous preniez avant. Je vais toujours trouver paradoxal, et j'ai jamais eu de réponse d'ailleurs à ce sujet, j'ai toujours trouvé paradoxal qu'on refuse au régime général ce que l'on accepte pour le régime des complémentaires des salariés du privé, qui comptent quand même pour 40 à 60% de leur pension. La différence, c'est que sur Gercarco, ça se négocie, et que là... Oui, mais ça leur a pas posé de problème, et ça a posé de problème à personne. Mais le problème, c'est qu'on leur a pas vraiment demandé sur... Donc finalement, si je vous écoute, Emmanuel Lechiffre, il serait pas contre, s'ils avaient été négociés en amont avec eux, de passer même à 65 ans, qu'était le programme du président. Allez, on va continuer. On va continuer à parler de ces journées de mobilisation. La suite, c'est évidemment intéressant. Comment vont aussi se dérouler ces manifestations ? Les services de sécurité vont tester des drones, enfin, s'ils sont autorisés à les utiliser, puisqu'il y a 4 référés de liberté qui ont été déposés contre l'usage de drones dans des grandes villes comme Bordeaux, Le Havre ou encore Paris. On va faire un point dans un instant avec... Sans nul doute, je pense que ça sera un succès pour les syndicats, puisque ce sera un 1er mai comme on ne l'a jamais vu jusqu'à maintenant, même si vous n'atteignez pas forcément le chiffre de 1 million que vous avez cité, Céline Verzeletti, il y aura beaucoup de monde dans la rue. Et c'est normal, on est dans un moment de forte contestation sociale, dans un moment où il y a, comme un dissensus entre le président, le gouvernement et le reste de la population, c'est normal que les gens se retrouvent dans la rue pour effectivement signifier leur mécontentement. Derrière, qu'est-ce qu'il faut ? Le changement de méthode, moi j'ose même plus parler de changement de méthode, mais il faut qu'il soit réellement effectif. Et je pense qu'il faut que le gouvernement et le président s'appuient beaucoup plus sur les parlementaires. Mettons le débat au Parlement. Mettons-le vraiment, c'est-à-dire que faisons les textes, travaillons les textes en amont par exemple sur la loi travail avec les forces syndicales, présentons ce texte à l'Assemblée en ayant au préalable réuni des groupes de travail, et c'est faisable, on l'a déjà fait, qui vont des communistes jusqu'aux républicains, d'accord ? Et travaillons ces textes-là. Après, ça sera la responsabilité des parlementaires d'accepter ou pas ce qui sort du Parlement, mais si ça a été discuté tous entre nous, ce sera nettement moins contestable que si c'est imposé depuis l'exécutif ou depuis la présidence. Mais ça a toujours été comme ça sur le ressenti en Ve République. On va essayer de se projeter un peu, justement, sur la suite. Changement de méthode ou pas ? Est-ce qu'il y aura une quatorzième journée ou pas ? Mathieu et Emmanuel, la suite pour le gouvernement, comment on regarde ces journées ? Est-ce que le président se crute à la loupe les chiffres et se dit on change la méthode, on change le gouvernement ? Tous ces sujets-là, il faut, et ça a été très bien expliqué juste avant, il faut vraiment qu'on les prenne à bras-le-corps. Et là, les parlementaires ont une vraie responsabilité. Parce que la responsabilité, c'est d'éviter l'inéluctable en 2027. Je suis désolé de le dire comme je le pense, mais tout ce qui reste de républicain dans ce Parlement doit se mettre au travail ensemble pour trouver les chemins et le consensus qui fassent changer le quotidien des Français, à commencer par la loi travail. Ça, c'est pour moi une loi capitale. Si on l'a réussie avec les syndicats, je ne dis pas que tout d'un coup, les Français auront plus confiance en nous, mais on aura fait œuvre utile. Donc celle-là, il faut la réussir absolument. En parlant de 2027, je pense que vous faisiez référence au Rassemblement national. Absolument. On va justement aller rejoindre Louis Alliot. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes maire et reine de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Le Rassemblement national qui, cette année, change sa tradition. Pas d'hommage devant la statue de Jeanne d'Arc à Paris, mais un grand banquet organisé, une fête de la nation. Ce sont les termes du Rassemblement national au Havre. Pourquoi ce changement ? Écoutez, je crois que le contexte et la situation exigent... Je ne comprends pas, et je vous parle de l'intérieur de l'Assemblée nationale, et je le déplore en plus. C'est que, finalement, Marine Le Pen joue un jeu qui est très intelligent, finalement. Parce que les textes dont elle considère qu'ils sont une avancée pour la population, elle les vote, même s'il vient du gouvernement. La NUPES est dans l'opposition systématique. Tout le temps. Et je pense que certaines composantes de la NUPES devraient, elles aussi, accepter certains textes. Je me souviens d'un texte sur lequel on s'est beaucoup battu, qui est le texte sur les énergies renouvelables. On a vraiment fait un travail en commun, notamment avec la NUPES. Notamment avec la NUPES, parce que le Rassemblement national ne voulait pas en entendre parler. On a beaucoup travaillé avec les écologistes. Au final, ils ont obtenu beaucoup dans ce texte pour ne pas voter le texte. Et ça, je pense qu'à un moment ou à un autre, ça leur sera roulé. Ils l'ont fait au Sénat. Ils l'ont fait au Sénat.